Hello les japonais, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve avec Greux, on profite de ce magnifique soleil qui est sur la région actuellement pour vous parler de quelque chose de très important, des sitos. Ah c'était pas comment aller à la plage ? Non, ça on le fera dans une autre vidéo cet été, etc. Je vais me cacher à la plage, on fera un prochain épisode. Alors les sitos ? Les sitos, explique-moi un peu ce que c'est parce que j'y ai jamais participé. C'est un événement, ça je sais, c'est un event de géocaching mais j'en sais pas plus. Donc raconte-moi un petit peu. Alors les sitos en fait c'est un événement qu'on organise comme un event classique, une rencontre de géocacheurs. A la différence que, on y vient pour, c'est un mouvement mondial, tous les géocacheurs du monde peuvent y participer qui est là pour une raison environnementale en fait. Donc en fait ça peut consister à nettoyer une zone, à enlever les déchets en fait sur une zone dédiée. Donc ça peut être un endroit, une plage comme nous ici par exemple, une forêt, un sentier, etc. Mais ça peut être aussi replanter des arbres dans une zone totalement défrichée, entretenir par exemple un monument qui a été oublié, qui a été recouvert par les ronces. En fait tout simplement les ronces, c'est un endroit isolé, oublié, ça arrive souvent. Et tout simplement pour ceux qui sont dans les villes, ça peut être tout simplement de nettoyer des graffitis. Voilà, nettoyer des graffitis ou dépolluer des zones, tout simplement. Mais je ne vois pas trop le rapport entre le côté environnemental et le nom sito. Alors sito en fait ça veut dire cache-in, trash-out. Donc c'est-à-dire cache-in. Cache-in, trash-out. Ah ok. Voilà, cache-in et trash-out, on enlève les déchets. Voilà. Et donc comment on participe à ce genre d'événement, comment ça se passe, est-ce qu'il faut que chacun l'organise, comment ça marche avec le géocaching ? Alors des événements sito, il y en a toute l'année, mais vraiment toute l'année parce qu'il est dans le monde entier. Donc il ne faut pas hésiter à regarder sur sa carte particulièrement, c'est un petit logo, donc on le met par ici. Et on peut également en créer. On peut notifier peut-être, faire des demandes de notification à chaque fois qu'il y a ce type d'événement. Ouais, des sorties en fait quand on fait des demandes de cache, etc., quand chaque cache site sito est publié, on le reçoit après directement. Mais pour ça, il faut être premium par contre. Et après, si vous trouvez un événement sito, vous faites tout simplement un will attend, c'est-à-dire que vous allez sur la page de l'événement, vous faites logger, je participerai, et vous dites bon ben je serai là, je serai présent, etc. Et quand vous avez fini l'événement, il suffit de marquer logger, j'ai participé, de mettre un joli petit commentaire pour dire comment c'est passé, mettre des photos, comment voilà. C'est comme un événement classique en fait. C'est un événement classique, on peut y emmener des TB, parce qu'il y a toujours un moment d'échange, de partage, des collations, tout simplement, vous pouvez emmener des collations, etc. Et si on veut l'organiser, comment ça se passe ? Alors, si on veut l'organiser, vous trouvez une zone qui vous tient à cœur, en général, moi par exemple, j'en organise un très prochainement, je vous mets le numéro ici, donc si vous voulez y participer, n'hésitez pas. Et en fait, l'organisation se fait donc sur un lieu, comme je disais, qui vous tient à cœur, donc moi c'est par exemple les plages, j'adore la plage, etc. Donc on a organisé au proche d'une plage. Et une fois que vous avez la zone, vous vous rapprochez de la mairie, parce que souvent la mairie met à disposition du matériel pour ce genre d'événement. Et principalement, par exemple, vous demandez un conteneur. C'est-à-dire qu'il y a un conteneur qui soit mis, un conteneur à poubelle, qui soit mis pas loin de la zone de votre event, ce qui vous permet, à la fin, de mettre tous vos déchets là. Mais ça peut être aussi le prêt de pique à papier, de pince à papier, etc. Une fois que vous avez ces deux éléments-là, vous commencez à prévoir aussi les collations. Parce qu'en fait, c'est bien d'accueillir du monde pour un nettoyage, etc. Mais bon, remercier à l'accueil, avoir une petite brioche avec du café, etc. Ça fait toujours plaisir. Les petits cookies, etc. Voilà, les petits cookies, etc. Vous faites votre page d'event classique sur le site en indiquant l'heure de début, l'heure à laquelle le logbook sera présent, l'heure à laquelle l'event prendra fin. Ça, c'est des mentions obligatoires, en fait, dans la pause d'un event. Et après, il n'y a plus qu'à faire publish et à partager au plus grand nombre. Voilà. Et à chaque participation, pour ceux qui veulent participer, ça leur fera un point en plus sur leur site de logique ? En fait, ça compte comme un event. C'est-à-dire que quand on log le sito, ça fait comme un event. Donc ça fait comme si vous avez fait une cache en plus, tout simplement. C'est cool ! Voilà. Et pendant des semaines dédiées, donc je vous les mets par ici, par là ou par ici, je ne sais pas, peut-être dans tous les sens. Il y a deux semaines par an, en fait, qui sont les semaines internationales du geocaching. Donc il y en a une au printemps, donc très prochainement. Et il y en a une en septembre. Et pendant ces deux semaines-là, en plus de participer à un mouvement écologique, en plus d'aider l'environnement, en plus de passer un bon moment, en plus d'échanger des TB, en plus, en plus, vous obtenez un souvenir. Voilà. Donc c'est plutôt cool. Si vous en faites deux dans l'année, vous obtenez les deux souvenirs. Et puis si vous en faites tout au long de l'année, vous obtenez la gratitude de tout le monde. Voilà. Donc, je vais venir à ton event. Oui. J'espère que j'aurai le temps. Qu'est-ce que je dois emmener pour participer ? Est-ce qu'il y a du matériel à apporter ? Est-ce que j'ai le droit de venir en escarpin ? Petite pensée à... Comment il s'appelle celui d'Ankolanta qui a été mis en mocassin pendant l'aventure ? Dylan. Donc, on vient en tenue de geocaching, c'est-à-dire en tenue de randonnée, la plupart du temps, selon les endroits. Bien sûr, si vous êtes en plein cœur de Paris, vous n'arriverez pas avec une sacoche d'escalade, etc. Mais, principalement, vous allez dans la description de l'event auquel vous participez, vous faites la lecture, etc. Par exemple, sur le nôtre, on va fournir les sacs poubelles. Voilà, qui sont des sacs poubelles... Sachant qu'il y a des sacs poubelles... Voilà, des sacs poubelles dédiés, dans le bon sens. Voilà, donc ça, c'est les caches sacs poubelles officiels. Parce qu'en fait, d'une part, ça fait joli sur la photo de groupe. Ça fait plus joli que des gros sacs noirs. Surtout qu'ils ont l'air assez résistants. Ils sont résistants et larges, en fait. Ils sont très, très bien. Enfin, ils paraissent petits comme ça, mais ouverts, ils sont immenses. Voilà, donc si vous en voulez des comme ça... Si vous en voulez des comme ça, je vous mets le lien dans la description. Mais voilà, en fonction des events, vous n'avez peut-être rien à emmener. À part, des fois, souvent, on demande des petites collations. Vous emmenez une petite bouteille de Pepsi ou n'importe... Une petite brioche, des bonbecs, une boîte de bonbecs. En fait, ça fait souvent plaisir. Il y a souvent des enfants qui y participent. Et surtout, prévoyez vos gants. En général, on demande à ce que tout le monde ait des gants pour éviter les coupures ou les objets un peu sales. Des fois, c'est des déchets qu'on ramasse. Et puis après, si vous avez un pic à papier, ça, ça peut être super utile. Ça se fabrique tout simplement avec un bâton pointu. Un bâton pointu, une pince à déchets, enfin vraiment. Mais vraiment, ça, ça dépend de chaque action que vous allez faire. Parce que si vous allez planter les arbres, vous n'allez pas forcément avoir besoin d'un bâton à papier gras. Mais peut-être que l'organisateur aura besoin de pelles supplémentaires. Bref, il faut vraiment lire la description et ne pas hésiter à contacter l'organisateur d'ailleurs pour être sûr d'avoir tout, tout simplement. Une petite chose aussi, les sitos, on n'a pas besoin de participer à un sito pour faire une bonne action. En tant que géocacheur, il y a un truc qui doit être important à avoir dans votre sac. C'est un petit sachet plastique qui peut contenir deux, trois déchets que vous trouverez lors de vos petites randos. Moi, c'est pas rare que dans la voiture, je ramène une canette de bière qui était à côté d'une cache ou un truc comme ça. Parce que mine de rien, l'être humain est quand même un sacré gros dégueulasse. Une petite idée en passant. En plus de profiter du moment, et comme là, Greu a filmé juste avant un monsieur qui fait des mandalas dans le sable, c'est plutôt joli à voir, etc. En plus de passer ce bon moment, vous pouvez recycler les déchets, certains déchets que vous trouvez dans votre événement sitôt, enfin, ou dans votre balade sitôt. Voilà, comme des bois, des bois flottés, des mini-bouées, donc pour faire des petites caches un peu marines, ou tout simplement des bois de tupperware, parce qu'on trouve des belles bois de tupperware encore en parfait état pour faire vos caches. Voilà, c'est des petites idées au passage. A bien au poser. Alors Greu a fait une jolie petite découverte. Regardez ça. Alors ça, ça peut faire un très joli... Ça peut être transformé en TB ou tout simplement en petit objet voyageur qu'on ajoute un numéro ou en petit cadeau surprise. Vous avez vu comme il est beau ? Voilà, encore une fois, encore un autre avantage des événements sitôt. Et voilà, donc on a fait notre petite balade. Comme vous voyez, on a récupéré un joli bac plastique, un bon sac bien rempli d'objets divers, donc porchettes de salade, de gobelets... Ouais, beaucoup de dégradation de produits en plastique qui sont déchirés au fur et à mesure des vagues, tout ça. Pas mal de filets de pêche. Ouais. De fil de pêche. Enfin bref, pas mal de petites merdes. Et on a trouvé tout ça en quoi ? 20 minutes ? 20 minutes. 20 minutes. 20 minutes et on a rempli, donc vous voyez, un petit sac comme ça. Il y a un autre bac qu'on va aller chercher qui est un peu plus haut là-bas. Encore une fois, un bac de marée. Et un autre truc, en fait, une petite chose, on voulait faire une petite portion spéciale à toutes les associations qui mettent à disposition des seaux à l'entrée des plages. Donc, il y a pas mal d'associations en fait qui mettent des seaux qui permettent à tout le monde en fait, pas que aux géocachers, de profiter d'une balade pour nettoyer en fait les plages. Donc, nous ici, en fait, on est sur une région qui est très touristique l'été, qui est extrêmement polluée l'été. Et au final, c'est vrai que tous ces gens, tous les gens qui sont acteurs de ce petit mouvement, c'est plutôt fun. Donc, mention, mention, on pousse en l'air pour eux. Voilà, voilà. D'ailleurs, pour ceux qui sont de la région, donc sur la Côte-Vendée, je vous mets le nom de l'association qui met ces seaux en place dans la description et n'hésitez pas à aller faire un petit coucou et à les soutenir sur Facebook. Voilà. Et si vous en avez pas, n'hésitez pas à demander à vos mairies de proposer ça. Un seau, ça ne leur coûte pas grand-chose. Vous notez ça sur le seau, que c'est fait pour ça. Vous créez une page à la rigueur sur Facebook et puis l'idée est lancée en fait. Oui, il y a pas mal de mairies qui mettent un conteneur à la rigueur. Des fois, vous payez juste le seau et eux, ils mettent le conteneur avec le petit papier. Merci de remettre le seau à la place, bien sûr. Ça, c'est encore une fois à tout bon citoyen de ramener le seau et pas de le piquer pour aller faire le jardin chez Tonton Maurice. Mais voilà. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Je pense qu'on a appris, Greux a appris des choses, vous aussi, je pense. Et n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous participez à des events sito, ce que vous aimez dans les events sito, si vous avez appris des choses. Bref, comme d'habitude. Ou les trucs les plus improbables que vous avez trouvés aussi pendant les trucs sito, ça peut être hyper marrant. Aussi. Pour l'instant, moi, c'est l'histoire la plus épaule que j'ai pu voir. C'est un tracteur à demi-enfoui jeté. C'est-à-dire, en fait, un mec a jeté un tracteur dans un marais qui est resté à moitié enfoncé et l'événement sito était d'enlever ce tracteur. Voilà. Donc, si vous avez des histoires improbables, n'hésitez pas. On adore ça. En attendant, portez-vous bien. Bon événement sito. Bonne journée. Et puis, joie amitié. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501